Bienvenue sur Anecdothèque, la chaîne de découverte de la technologie. Cette fois-ci, nous allons parler de la guerre des courants électriques. Dans les piles électriques, nous utilisons du courant continu, alors que dans les prises de courant, nous avons du courant alternatif. Pourquoi cette différence ? Pourquoi ne pas utiliser du courant continu comme dans les piles électriques ? Historiquement, c'était loin d'être une évidence et ça a donné naissance à une véritable guerre des courants, une guerre marketing, lors du développement de l'électricité. Tout d'abord, commençons par le plus simple, le courant continu. C'est le courant qu'on trouve dans les piles électriques ou dans les batteries de voiture, par exemple. La pile électrique a été inventée par Alexandre Volta en 1800 et c'est la première forme de courant électrique qui a été utilisée. Son principe est relativement simple. Vous avez une tension que vous pouvez mesurer pour une pile électrique, par exemple cette pile de 1,5 V, et il y a une tension fixe aux bornes de la pile qui ne change pas. C'est la forme de courant la plus simple à comprendre et la plus utilisée au début du développement de l'électricité. Maintenant, qu'est-ce que le courant alternatif ? Comme son nom indique, il y a quelque chose qui alterne. En fait, il s'agit de la tension. Au lieu d'avoir une tension fixe, comme pour la pile, 1,5 V, on a une tension variable qui va varier, par exemple pour la tension en France, entre moins 325 V et plus 325 V, comme vous voyez sur le graphique ici. Cette variation est très rapide puisqu'il y a 50 alternances par seconde. Donc le courant n'arrête pas d'aller de moins 125 à plus de 125 V, et il fait ses d'allers-retours 50 fois par seconde. Pourtant, vous voyez qu'on peut très bien mesurer la tension alternative qu'on trouve sur le secteur. Ici, par exemple, on mesure 240 V. Normalement, la norme en France, c'est 230 V, mais il y a une marge d'erreur, et ici, vous voyez, on a un peu plus, on a 240 V. Pourtant, je viens de vous dire que la tension varie entre moins 325 et plus 325 V. Alors, quel rapport avec cette valeur, 240 V ? Eh bien, c'est très simple. En fait, on définit ce qu'on appelle la tension efficace, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y a 240 V, parce que si on avait du courant continu, ces 240 V de courant alternatif produiraient le même effet. Par exemple, si on branche l'ampoule, elle l'éclairerait pareil avec 240 V de courant continu ou 240 V efficace de courant alternatif. Mais pourquoi utiliser du courant alternatif et se compliquer la vie alors qu'on pourrait utiliser partout du courant continu ? Pour comprendre, il faut revenir à l'époque du développement de l'électricité dans les années 1890. A cette époque-là, on produisait le courant dans les centrales électriques à une tension de 110 V et on l'acheminait ensuite jusqu'à chez les habitants, chez qui on trouvait une tension autour de 100 V. La centrale électrique n'était pas très loin des habitations, avec une distance de 2 km tout au plus. Et on produisait la tension à 110 V et non à 100 V, car sur le trajet, il y avait une certaine perte, qui fait que pour 110 V au départ, on avait autour de 100 V à l'arrivée. Mais 1 ou 2 km, ce n'est pas grand-chose. Et même si vous prenez la distance entre deux villages, ou entre une ville et un village qui est plus loin, on va avoir beaucoup plus que 2 km. Le problème, c'est que si on installe la centrale, par exemple, dans la grande ville et qu'on a un village qui se situe à 10 km, et qu'on tire une ligne électrique, la tension qui est à l'origine de 110 V ne sera plus qu'autour de 60 V à l'arrivée. Et donc on ne pourra plus faire fonctionner les appareils électriques, puisque les appareils sont prévus pour recevoir 100 V. Et il y aura une beaucoup trop grande perte pour qu'on puisse l'utiliser. Ce qui fait qu'il n'était pas possible, avec les technologies des années 1990, d'avoir une centrale électrique très éloignée du lieu d'utilisation. Pourtant, vous le savez aujourd'hui, il n'y a pas une centrale dans chaque village ou dans chaque ville. Et la centrale électrique la plus proche de chez vous, qui vous alimente en électricité, est à beaucoup plus que 2 km. Alors comment on peut faire ? Eh bien, il y a une règle en électricité qui dit que plus la tension du courant électrique est élevée, moins il y a de pertes. C'est le principe des lignes à haute tension. Le principe consiste donc, à la sortie de la centrale électrique, à augmenter la tension, par exemple jusqu'à 100 000 V au lieu de 110 V, à transporter l'électricité sur une grande distance, puis quand on arrive dans la ville où on veut utiliser l'électricité, à baisser la tension avec un transformateur pour la remettre autour de 100 V. C'est le principe qu'on utilise aujourd'hui. Alors quel est le rapport avec le courant alternatif et le courant continu ? Eh bien, changer la tension, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire à l'époque avec du courant continu. Par contre, avec du courant alternatif, c'était très simple. Il suffisait de deux bobines et on pouvait changer la tension, à la sortie de la centrale pour l'augmenter, et à l'entrée de la ville pour la diminuer. Vous l'avez compris, le grand avantage du courant alternatif, c'est donc de pouvoir transporter du courant sur des grandes distances. Là où avec la technologie du courant continu, on est limité à un ou deux kilomètres. Mais ça n'était pas une évidence à l'époque qu'il fallait utiliser le courant alternatif, car l'usage du courant continu était déjà répandu et est devenu une sorte de standard. On va donc avoir une grande guerre commerciale, c'est ce qu'on va appeler la guerre des courants, entre deux camps, le camp du courant continu et le camp du courant alternatif. La guerre des courants va opposer d'un côté Thomas Edison avec l'entreprise Général Electric et de l'autre côté Nikola Tesla avec l'entreprise Westinghouse. Thomas Edison, je vous rappelle, c'est à lui que nous devons l'ampoule électrique. C'est lui qui a rendu son utilisation économiquement viable et qui fait que son usage est démocratisé. De l'autre côté, nous avons Tesla, l'inventeur du courant alternatif. La réaction d'Edison face aux inventions de Tesla va être de dire que c'est inutile, c'est compliqué et c'est dangereux. Et que la bonne solution, c'est de construire des petites centrales électriques dans toutes les villes et dans tous les villages. Et quand vraiment un village est trop petit, ce n'est pas grave, il n'y a qu'à tirer des câbles énormes pour compenser les pertes de courant entre la ville et les villages. Sauf que ça, ce n'est pas du tout économique. Cela dit, Edison, ça ne le dérangeait pas trop qu'on ait à construire des tas de petites centrales électriques partout, étant donné qu'il possédait un certain nombre de brevets dans les générateurs et que donc le développement de beaucoup de petites centrales électriques était tout à fait son intérêt. Mais le courant continu, ce n'était quand même pas l'idéal. En plus, il y avait un autre problème, c'est que comme on ne pouvait pas changer facilement les tensions, si des industries voulaient avoir des tensions plus élevées, par exemple autour de 1000 volts au lieu de 100 volts comme pour les particuliers, il fallait acheminer ces différentes tensions, il fallait déjà les produire indépendamment et ensuite il fallait les acheminer avec des câbles séparés. Ce qui fait qu'il fallait avoir des câbles pour toutes les tensions différentes qu'on voulait pouvoir utiliser. Ce qui a résulté, par exemple dans la ville de New York, comme vous voyez sur cette image, en un immense paquet de fils électriques qui devaient transmettre des courants dans toute la ville avec différentes tensions. Edison et Tesla vont donc se livrer à une véritable guerre de marketing. L'argument principal d'Edison, c'est que le courant alternatif est dangereux. D'ailleurs, il va tellement tenir à répandre cette idée qu'il va financer le développement de la chaise électrique à New York, alors même qu'il était opposé à la peine de mort. Pourquoi ? Parce que cette chaise électrique va être construite avec du courant alternatif. Comme ça, les gens vont bien associer l'idée que le courant alternatif égale mortel, puisque la chaise électrique l'utilise. En réalité, à la première réutilisation de la chaise électrique, ça va tellement mal marcher qu'il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois pour tuer le pont d'Ami. Un des reporters présents lors de l'exécution a dit que c'était un spectacle horrible et qu'il aurait préféré assister à une pendaison. Et le directeur de Westinghouse a dit qu'ils auraient mieux fait d'utiliser une hache en train de compte. La victoire définitive du courant alternatif va avoir lieu en 1893 avec la centrale électrique des chutes du Nagara. Le constructeur de la centrale va choisir, car c'est plus économique, la solution du courant alternatif pour produire l'électricité et la cheminer vers la ville. Cela marquera un tournant, et en gros, après, tout le monde sera convaincu de la faisabilité technique du courant alternatif, car c'est le premier grand projet de centrale électrique qui sera fait avec cette technologie. En compensation, l'entrepreneur ayant construit la centrale électrique décida de laisser construire par General Electric, l'entreprise Edison, la construction des villes électriques pour transmettre l'électricité de la centrale jusqu'à la ville. Parlons maintenant des réseaux électriques modernes. Comme je vous l'ai dit, la victoire du courant alternatif a été incontestable, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les réseaux électriques du monde utilisent du courant alternatif pour transmettre l'électricité des centrales électriques aux particuliers. Mais il y a une particularité au courant alternatif qui complique un peu ça. Comme je vous l'ai dit, le courant alternatif alterne entre des valeurs positives et des valeurs négatives de tension. C'est pour ça qu'on appelle ça du courant alternatif. Mais du coup, il est nécessaire que toutes les centrales électriques soient synchronisées, si elles veulent être connectées à un même réseau électrique. Car si une centrale était désynchronisée et se connectait au réseau, cela causerait un immense court-circuit. C'est pourquoi, dans les différents réseaux électriques du monde, il y a des zones qui sont synchronisées. Une zone synchronisée, c'est toute une zone où le courant alternatif alterne de manière synchronisée et où toutes les centrales, soit elles envoient du courant d'une tension positive et d'une tension négative, une tension positive et une tension négative, et le font toutes en même temps pour que ce soit parfaitement synchronisé dans toute la zone. Regardez par exemple cette carte des Etats-Unis. Ici, vous voyez les différentes zones qui sont synchronisées. Il y en a cinq différentes. Donc, ça signifie que dans chacune de ces zones, toutes les centrales électriques sont réglées pour envoyer le courant positif et négatif en synchronisation parfaite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de défaillance. Il y a différentes zones, ça veut dire que par contre, d'une zone à l'autre, il n'y a aucun besoin que ce soit synchronisé. Il n'y a aucune raison pour que le courant soit positif et négatif en même temps d'une zone à l'autre. Cela signifie que deux zones séparées ne peuvent a priori pas s'échanger d'électricité. Donc, s'il y a un manque de production d'électricité dans une zone et une surproduction dans une autre, il n'est pas possible d'envoyer l'électricité d'une lune à l'autre en utilisant du courant alternatif. Vous allez voir que je vous expliquais tout à l'heure qu'en fait, on peut contourner cette limitation. Regardez maintenant la zone du Japon. Alors, le Japon, c'est encore plus compliqué parce que non seulement ils ont deux zones non synchronisées, mais les deux zones n'alternent pas à la même vitesse. Dans la zone du Nord, vous avez une alternance 50 fois par seconde. Le courant alternatif passe de positif à négatif 50 fois par seconde, comme en Europe en fait. Dans la zone du Sud, par contre, le courant alternatif passe de positif à négatif 60 fois par seconde, comme aux Etats-Unis en fait. Et du coup, il est inimaginable de synchroniser les deux zones puisque déjà, elles n'alternent pas à la même vitesse. Il y a donc nécessairement deux zones désynchronisées au Japon. Regardez maintenant la carte de l'Europe. Ici, chaque couleur représente une zone synchronisée. La zone bleue, la zone qu'on appelle Europe continentale, c'est la plus grande zone synchronisée du monde en termes de puissance électrique. La zone russe étant plus grande géographiquement, mais représentant une puissance électrique inférieure. Cette zone correspond également à un très grand marché de l'électricité où s'échangent les productions des différentes centrales partout en Europe. A ce propos, je vais vous raconter une anecdote amusante à propos de la grille synchronisée européenne. Une grille synchronisée, le principe c'est qu'elle est synchronisée. Or en fait, il est arrivé une fois dans l'histoire que cette grille soit désynchronisée à cause d'une énorme panne électrique. C'est la panne électrique du 4 novembre 2006 qui a eu lieu à cause d'un problème en Allemagne. Je vais vous expliquer comment. Il y a un fleuve en Allemagne qui s'appelle le fleuve Ems où la ligne électrique passe au-dessus du fleuve. Normalement, elle passe suffisamment haut pour que les bateaux puissent passer sous la ligne électrique. Mais, comme il passe vraiment proche de la ligne, il pourrait éventuellement y avoir un risque. Soit que ça touche, soit qu'il y a un arc électrique qui se forme si ça passe trop près. Et donc, par sécurité, quand un bateau passe, on arrête cette ligne électrique. C'est une procédure totalement routinière qui est faite très fréquemment quand un bateau a besoin de passer. Par contre, évidemment, quand on coupe cette ligne électrique-là, ça veut dire que l'électricité qui passe là devra en faire un détour et passer par d'autres lignes électriques qui vont du coup recevoir une plus grande puissance électrique. Quelques jours avant, le capitaine du bateau a demandé l'autorisation de passer à la société qui gérait la connexion électrique de façon à ce qu'on puisse planifier la déconnexion et être sûr qu'il n'y ait pas de problème. La société en charge de la gestion de l'électricité a donc fait tout un tas de calculs à communiquer avec les autres sociétés d'électricité pour être sûr que le courant pourrait bien passer par les autres câbles et qu'il ne serait pas surchargé. Le bateau avait initialement demandé à passer le 5 novembre. Mais il a demandé si par hasard ce ne serait pas possible par la suite d'avancer au 4. La société d'électricité allemande se dit « Pas de problème, cette date a priori est encore plus favorable, il y a un moyen de gens qui consomment de l'électricité à ce moment-là, si ça passait pour le 5, ça passerait encore plus facilement pour le 4. » Mais la société n'a pas refait les calculs, elle n'a pas recommuniqué avec les autres sociétés. Et malheureusement, ces autres sociétés avaient prévu des maintenances sur cette ligne électrique. Ce qui fait qu'en fait, ce jour-là n'était pas du tout favorable en réalité. Et le 4, la catastrophe qui devait arriver à la base, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont déconnecté la ligne électrique, il y a eu surcharge des autres lignes électriques secondaires, puisque l'électricité a dû passer par les autres lignes, puisqu'on avait déconnecté pour laisser passer le bateau. Et à ce moment-là, certaines lignes ont été en surcharge, et du coup on les a déconnectées automatiquement. Mais du coup, dès qu'une ligne se déconnecte automatiquement, l'électricité qui est passée dans cette ligne doit passer dans une autre ligne électrique, qui elle-même se retrouve donc encore plus en surcharge, qui du coup déjunte à nouveau, elle est à nouveau déconnectée. Et ainsi de suite, par réaction en chaîne, toutes les lignes électriques qui communiquaient entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest ont été déconnectées. Et du coup, les deux côtés ont été totalement déconnectés l'un et l'autre, elles se sont désynchronisées. Et du coup, la carte de la synchronisation est passée de ça, la zone que vous voyez en bleu, c'est la zone qui normalement est synchronisée, à ça. Trois zones déconnectées. C'est-à-dire que les deux jonctions que vous voyez entre les différentes couleurs, en fait, toutes les lignes électriques ont déjonté entre ces différentes zones-là. Alors cette panne, ça n'a pas été sans conséquence. Parce que vous vous dites bien que si l'électricité est transmise entre l'Est et l'Ouest, c'est pour une raison. C'est parce qu'à ce moment-là, il y avait plutôt une grande production à l'Est, et plutôt une production inférieure à l'Ouest. Du coup, il y avait des échanges, on exportait de l'électricité de l'Est vers l'Ouest. Donc au moment où il y a eu des connexions, l'Ouest s'est retrouvé en manque d'électricité, alors que l'Est s'est retrouvé en surproduction. Du coup, il a fallu que les centrales de l'Ouest se mettent à produire plus, allumer des centrales électriques, on a allumé principalement des zones hydrauliques, et à l'Ouest, il a fallu arrêter des centrales parce qu'on surproduisait. Résultat, toutes ces opérations d'ajustement ont pris à peu près une heure, à la fin de laquelle on a réussi à ajuster la production des deux côtés, et on a pu resynchroniser le côté Ouest et le côté Ouest, pour ensuite pouvoir reconnecter les deux réseaux entre eux. Et cette panne d'électricité a été la plus grave qu'il y a eu en Europe, et 12% des foyers en France ont été privés d'électricité à cause de ça. Je vais maintenant vous parler d'un dernier sujet, qui est le retour du courant continu. Car en effet, à l'époque actuelle, de grands projets de lignes à haute tension au courant continu se développent, et il y a un certain regain d'intérêt pour le courant continu, alors que pourtant, je vous avais expliqué que la guerre des courants avait été gagnée par le courant alternatif très clairement. Alors pourquoi le retour du courant continu ? Ce qui avait fait la victoire du courant alternatif, c'était la capacité à le transporter sur de grandes distances. En particulier parce qu'il était possible de transformer facilement les tensions, de passer d'une faible tension à une haute tension, puis de l'autre côté, de repasser d'une haute tension à une basse tension. A l'époque de la guerre Edison-Tesla, dans les années 1890, il n'était pas possible de faire des transformateurs de haute tension au courant continu. Mais la technologie a progressé depuis. Et dans les années 50, vous savez, on a inventé le transistor. Et tout un tas de composants d'électronique de puissance ont permis, à l'heure actuelle, de faire des transformateurs de haute tension au courant continu. Donc si la guerre des courants devait avoir lieu aujourd'hui, les données ne seraient pas les mêmes. Néanmoins, on ne va pas tout changer du jour au lendemain, donc on garde le réseau en courant alternatif. Par contre, il y a quand même des cas où il est intéressant d'utiliser de la haute tension continue. Alors, si on veut utiliser de la haute tension continue, comme tout est en courant alternatif, il faut des transformateurs pour en continu courant alternatif. Heureusement, on sait faire ça aujourd'hui avec les technologies de transistor, de tiristor, etc. Et on a la capacité de faire des transformateurs de haute tension, de haute tension alternative et de haute tension continue. Alors pourquoi utiliser de la haute tension courant continu, puisque le courant alternatif a l'air de bien fonctionner ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, le courant continu a quand même des avantages. En particulier, il y a moins de pertes liées au courant continu sur les grandes distances. Alors rappelez-vous, ça n'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit au début de la vidéo, puisque là où il y avait des pertes, c'était quand on avait des basses tensions. Là, on parle bien de haute tension courant continu, donc des tensions, par exemple, autour de plus de 100 000 volts. Un autre avantage des lignes à haute tension en courant continu est qu'elles nécessitent moins d'une câble. En courant alternatif, on transmet le courant sous forme triphasie, ce qui nécessite 3 câbles, alors qu'avec le courant continu, on a besoin seulement de 2 câbles, et du coup, on économise des maternités. Aujourd'hui, la plus grande ligne électrique de courant continu se trouve en Chine. C'est la liaison entre Chiang, Tsang, Tsang-ja, Tsang-ja, bref, ce nom-là vers Shanghai, qui est une liaison qui mesure plus de 2 000 km. Vous vous rendez compte, 2 000 km, ça n'a plus rien à voir avec les ordres de grandeur dont on a parlé au début de la vidéo. Et la tension sur cette ligne est de 800 000 volts, ce qui est aussi assez important. Regardez cette image qui montre les transformateurs courants alternatifs, courants continu qui sont utilisés. Ici, il s'agit à des technologies de pointe qui permettent de transformer les hautes tensions en courants alternatifs en hautes tensions en courants continu. D'ailleurs, saviez-vous qu'en anglais, on appelle ça un transformateur ACDC pour Alternative Current Direct Current ? Et c'est pas un hasard, si ça vous rappelle le groupe ACDC, ils ont choisi ce nom-là par rapport à Alternative Current Direct Current. D'ailleurs, il faut vous rappeler sur leur logo, le petit éclair fait bien référence à l'électricité. Enfin, un dernier avantage des transmissions hautes tensions en courants continu est qu'elles permettent de connecter des grilles incompatibles non synchronisées. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il existe plusieurs grilles synchronisées de courants alternatifs. Et je vous ai dit, à priori, on ne va pas passer de l'une à l'autre. Mais en fait, on peut. Il suffit de passer par du courant continu. D'un côté, on transforme le courant alternatif, qui alterne à une certaine fréquence, en courant continu. Et de l'autre côté, on transforme en courant alternatif, peut-être même à une autre fréquence, mais pas obligatoirement. Si c'est par exemple aux Etats-Unis, c'est la même fréquence. Au Japon, entre les zones Nord et Sud, on change de la fréquence. Mais l'avantage, c'est que quand on est passé par du courant continu, il n'y a plus de problème de synchronisation entre les deux côtés. Et comme ça, on peut transférer du courant entre des zones incompatibles. Ce qui est particulièrement utile pour le Japon, puisque leurs deux zones sont avec des fréquences différentes. Mais qui est aussi utilisé aux Etats-Unis, entre les différentes zones synchronisées. Enfin, en Europe, on fait la même chose. Et vous voyez sur cette carte, toutes les liaisons en rouge correspondent à des hautes tensions courants continu. Qui souvent, comme vous le remarquez, traversent les mers et les océans. Tout ça vous montre que le courant continu n'a pas dit son dernier mot. Et que finalement, il y a un certain retour et une nouvelle, en quelque sorte, guerre des courants à l'époque actuelle. Même si c'est quand même une utilisation très spécifique et que la majorité du réseau reste en courant alternatif. C'était la deuxième vidéo d'Anecdothèque. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Nous vous reversions de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez aimée et à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous avez aimé la vidéo, cliquez pour vous abonner sur mes délicieux croquettes. Et si vous voulez aller sur notre page Facebook, cliquez sur mes fils.